Sur les réseaux sociaux, on a demandé aux parents quelles questions qu'ils aimeraient poser à de jeunes adultes qui ont vécu l'unscrolling. Ce mode de vie que choisissent certaines familles faisant l'école maison. Allô, moi c'est Julie et dans cette série de 4 épisodes, mes garçons, Benjamin et Léo, vont répondre à ces questions. Comment t'es faite pour avoir ton diplôme d'études secondaires? Pour avoir mon diplôme d'études secondaires, j'ai été à l'école aux adultes en excès collégial. J'aurais pu le faire en deux ans si je l'aurais su plus de bonheur, mais j'avais fait une session qui n'était pas tant utile que ça en formation générale. Ça m'a aidé à savoir, j'imagine, si je voulais faire ça à mon rythme ou si je voulais faire ça en excès collégial puisque c'est vraiment comme des cours normaux. Mais étant donné que c'est tellement facile en excès collégial, j'ai pas eu de problème en excès collégial puis finir ça en deux ans sans rater un seul cours. Est-ce que tu penses que c'était facile parce que… C'était facile pour toi, mais jusqu'à quel point ça a un lien avec le fait que… Tu supposes que les cours à l'accès collégial étaient plus faciles que si t'avais été au secondaire ordinaire? C'est… Je deviens en tout cas que c'est plus facile parce que… Surtout entendre d'autres personnes qui parlent de leurs difficultés au secondaire, c'est… Et à quel point c'est souvent des gens qui ont vraiment… Qui ont l'air d'avoir eu vraiment beaucoup de difficultés que je vois… Que j'ai vu à l'excès collégial. C'est pour ça que ça me donne l'impression que c'est vraiment plus facile. D'entendre l'expérience des autres personnes qui ont eu vraiment beaucoup de difficultés au secondaire, c'est… Mais il y avait quand même… Il y avait à l'excès collégial des jeunes qui avaient de la misère. Oui, il y avait quand même des gens qui avaient de la misère malgré tout. C'est sûr, ce que je me demande, c'est… Si le feedback que t'as des gens qui ont fait toute leur année au primaire, toute leur année au secondaire est vraiment un bon comparatif. Parce que c'est comme si tu disais, ceux qui ont été au primaire ou au secondaire, finalement, t'sais, ils disent que… Je suppose que le secondaire est plus difficile que ce que j'ai vécu à l'excès collégial. Mais c'est peut-être pas le cas, c'est peut-être juste comme leur perception que, ben, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans le système, pis ils ont comme la broue dans la troupelle. Je sais pas. Peut-être un peu aussi. Parce que, t'sais, quand tu vois tes notes que t'as au cégep, t'as pas tout le temps 97, 95 comme à l'excès collégial, mais t'as des maudites bonnes notes. Ça… Ouais, ben, parfois un peu au-dessus de la moyenne, mais parfois en-dessous aussi, là. Je pense que c'est un peu normal aussi, là. J'ai commencé en regardant, en allant voir des professeurs de secondaire, en leur posant des questions. Mais je pense que, tu vois, Benjamin, lui, avait commencé en faisant la formation générale, en faisant plein, plein, plein de cahiers. Pis là, une fois que mon frère a fait… Ben, une fois, il a une réputation à cette école-là. C'est vraiment ça. Ben, mes réputations par les professeurs, qu'ils reconnaissaient comme étant plus travaillants que d'autres élèves, étant… Plein de bonnes caractéristiques, ben. Pis, quand moi, je suis arrivé après l'école, ben, les professeurs, je pense que, vraiment, ils me reconnaissaient comme étant le frère de Benjamin. Pis Benjamin était super bon. Donc, ils se sont dit, ben, sûrement que son frère, il est comme Benjamin, donc il va sûrement être bon. Pis les professeurs, ils ont comme fait, ben, mais peut-être qu'on va essayer… On va lui donner une chance, en quelque sorte, on va dire. On va essayer de s'arranger pour qu'il rentre en son enquête directement. Pis, je pense vraiment, c'était pas trop difficile, quand même. Genre, les mathématiques, c'était pas trop difficile. C'était un peu un choc au début, parce que j'en ai pas fait beaucoup, mais très rapidement, je me suis adapté. C'était très… Genre, c'était vraiment vite, là. J'ai été très, très surpris aussi par ça, là. Je pensais vraiment que j'allais avoir plus de misère. Ah, t'étais surpris parce que tu pensais vite de « Oh my God, je comprends pas tout » ou « Oh, je comprends pis ça va venir mon affaire ». Ouais, c'est ça, c'était vraiment vite. Le français, c'était un petit peu plus difficile, par contre. Le français, je pense que tu t'en souviens, justement, à ce que je suis allé à Sainte-Croix pour… Comme une évaluation. Ouais, c'était comme une évaluation de français, parce que le professeur de français qui enseignait à l'école où mon frère était allé aux adultes, elle m'a dit, dans le fond, que je devrais peut-être faire une évaluation pour rentrer comme secondaire 4, dans le fond, directement. Pis là, l'évaluation, là, c'était un petit peu plus difficile. Je voyais que j'en arrachais un petit peu, parce que j'étais pas habitué, mon écriture était pas habituée et tout ça. Ben, en fait, j'étais pas habituée à écrire, plutôt, sur papier. Pis, étrangement, ça s'est fait très rapidement. En fait, j'ai… C'était une tutrice au début. Ouais, c'était à la maison. Une tutrice qui venait chez nous. Pis, je pense que ça a fait, genre, une session de demi-année, en fait. Ouais. C'était à peu près ça. Pis, ensuite, je pense que quand je suis revenu à l'école des études, ben, la professeur a dit, j'ai vu que tu as… Qu'une tutrice qui est venue chez toi, pis les efforts que tu as fait pour embarquer en français. Pis là, elle a fait comme, bon, ben, on va te mettre en sort d'enquête pis on va voir que ça va faire. Qu'est-ce que ça va faire, en fait. Pis, finalement, ça a très bien été, là. Ouais, mon écriture a s'amélioré. Ça, c'était incroyable. Chaque jour, là, je montre mon écriture au… Ben, pas je montre mon écriture, mais genre, dans tous les cours que j'ai, je me rappelle de l'écriture que j'avais avant, où c'était vraiment une grosse écriture bizarre, pis en l'espace de vraiment pas longtemps, ça a fait comme… Je change l'écriture, c'est plus la même personne, carrément. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment comment j'ai pu embarquer. Pis mon diplôme, mais après, ça, c'est mieux tout ça, j'imagine. J'ai fait les cours, pis… T'as réussi tes cours. C'est ça. C'est une question où tu peux… ça peut peut-être être différent comme réponse, parce que la question est comment s'est passée la transition entre la vie à la maison et la vie à l'école? Je trouvais que c'était… ça ne me tentait jamais d'aller à l'école. Pis ça me tentait plus de rester à la maison, pis c'est sûr que je m'ennuie de rester à la maison. Ah, moi aussi. Pis je me doute qu'à partir de là, quand j'avais après ça à aller travailler, c'est un peu… ça veut dire que c'est un peu fini de rester à la maison, pis de… de pouvoir faire juste ce que je veux. Mais je suis heureux de pas avoir… de pas m'être habitué que juste tous les jours, toutes les semaines de ma vie, quasiment, j'aille cinq jours semaine à l'école pour finalement presque rien apprendre. Presque rien apprendre? Apprendre des choses qui sont pas pertinentes dans ma vie, pis que… Mais au primaire, il apprend à lire pis à compter, c'est pertinent ça? Ouais, mais c'est que j'aime mieux encore… j'aime encore mieux pouvoir avoir pris ça à la maison, à mon rythme, où ce que j'étais pas… j'étais pas forcé à… à certaines heures en particulier. Pis si tu dis que t'as trouvé ça difficile, ça t'arrivait pas à l'école, qu'est-ce qui a fait en sorte que… T'as été un an et demi à l'accès collégial? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te levais chaque matin? Si ça te tentait pas? Parce que je pouvais pouvoir aller au cégep, pis à l'université ensuite, pis… être sûr que… m'assurer que je vais pouvoir avoir mes jobs en informatique que j'aime, pis que je serais bien payé pour faire ce que j'aime faire. Ouais, je comprends. Vraiment plate, en fait. Ah oui, vas-y. Vraiment plate. Parce qu'en fait, c'est pas, je pense… c'est comme… je cherche mes mots un peu, là, mais… Prends ton temps. J'imagine que c'est vraiment plate parce que… la vie que j'avais avant l'école, c'était… je me levais le matin à l'heure que je voulais, je prenais mon temps, je travaillais sur des projets qui… T'sais, y'a pas personne qui me disait « Léo, tu dois faire tel devoir, tel devoir, aujourd'hui tel devoir… » Non, c'était moi le boss. C'était moi qui me disais « Aujourd'hui, je vais faire telle chose et telle chose… » Pis j'avais pas de pression. Pis là, aussitôt que je suis arrivé genre à l'école, après ça, c'était comme si tout d'un coup, tout le monde se pousse pis se met de la pression. Pis là, après, je sentais vraiment la pression de l'école, là, de « Tu dois faire telle affaire, telle affaire, telle chose… » Pis après ça, tu réalises que c'est vraiment… moi, j'ai vraiment réalisé que c'est inutile. Ça donne rien, cette genre de pression-là. Parce que généralement, tu finis par tellement pousser quelqu'un qui fait quelque chose qu'il veut pas. Qu'il veut pas faire en premier lieu. Pis c'est vraiment impressionnant qu'est-ce que j'ai vu, là. Non, la transition, t'es pas le fun. Non. Non, mais… Mais au moins, j'étais content, j'imagine, quand j'étais comme pour de bon, l'école. Parce que moi, je m'étais dit « Ben, au moins, c'est fait. » Cette marche-là a été prise, a été prise. Pis ensuite, ben, à l'école, ça reste que c'est beaucoup moins fun que l'école maison. Pis ça a pris combien de temps avant que tu te sentes à l'aise? À l'école? Ouais. Fait que j'ai eu 4 sessions, techniquement, je pense. Oui, t'as eu 4 sessions. 4 sessions. Ben, je pense qu'après la première session. La deuxième session, en fait. Ok. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de t'ajuster? Pis là, ce que j'aimerais, tant qu'à faire, tant qu'à répondre à cette question-là, pour ajouter un petit peu plus, c'est que j'aimerais ça que tu me parles plus spécifiquement au niveau de l'organisation. La façon dont tu t'organises versus comment est-ce que tu étais organisé avant l'école, c'est quoi les changements? Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Je pense que c'est quelque chose qui est très… qui dépend de la personne beaucoup, aussi, par contre. Parce que, tu vois, une fois que je regarde, genre, mon frère… Tout le monde a son organisation totalement différente. Moi, je pense que c'est juste… j'ai un petit peu d'aide, pas des professeurs, de la tutrice que j'avais en français pendant une période de temps. Elle m'a aidé un petit peu. Mais ce que j'ai remarqué quand même assez spécial, c'est qu'à force que tu fais les cours, tu commences à dire, OK, ça c'est vraiment comment le cours fonctionne. Puis là, après ça, tu t'ajustes lentement. C'est un automatisme, en fait, presque. Parce que tu te dis, OK, là, le professeur, il donne plein de notes de cours. Ça fait qu'il me faut un gros cartable, logiquement. Je ne veux pas me perdre dans le cours. Ça fait que je suis mieux de mettre des espaces. Tu comprends un peu? Ça fait que moi, c'est un petit peu comme ça que je m'organisais avec les devoirs. À mesure, j'ai compris que, OK, là, maintenant, j'ai plus de devoirs que la session dernière. Donc, c'est logique de mettre, soit me prendre en notes quelque part, ou bien me mettre dans une application ou quelque chose comme ça. Mais oui, c'est vraiment, c'est automatique. C'est un système naturel, en fait, plus. Un système naturel automatique. Est-ce que tu étais quelqu'un de, quand même, assez organisé avant de commencer à l'école? Hum, hum, c'est une question difficile à répondre un petit peu, en fait, parce que j'étais quand même assez organisé. Je me disais, OK, là, je veux travailler sur tel projet. Puis là, je vais faire mon projet de telle manière, telle manière. Je vais m'ajouter. C'était automatique. Mais, hum, c'était pas la même organisation. En fait, je m'organisais pas pour le même plan, le même projet. C'est juste ça, la différence, en fait. Puis je pense que, rendu à l'école, j'ai comme fait, OK, je vais prendre cette organisation-là. Puis là, je vais la modifier un peu. Je pense que, malheureusement, c'est un peu plate à dire. Mais, il y a du monde sur Terre qui sont désorganisés, puis du monde qui sont organisés. C'est juste, c'est la nature humaine. Hum, je pense, j'en ai vu à l'école, justement, du monde qui a super de grosses organisations. Puis du monde qui est encore rendu là, ils sont sur la pif. Ils fonctionnent, c'est... Je sais pas, je cherche une autre expression, vous allez sur la pif, mais... Un peu comme, je sais pas comment dire, ils s'organisent pas vraiment. Ils font juste à la dernière minute. Go with the flow. Go with the flow en anglais, oui. À la dernière minute, dans le fond. Oui, OK. Mais moi, c'était ça, c'était l'organisation, c'était très bien. Puis ton outil numéro 1, est-ce que tu dirais que c'est dans ton téléphone? Hum... Pour t'organiser? Oui, en fait, oui. C'est laquelle? Hum, laquelle application? Quelle application que t'aimes le plus? Ben, To Do List. C'est une application qui... Que tu peux mettre des tâches chaque journée. Puis les mettre, les prévoir d'avance tes tâches. Qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai un devoir de physique. Moi, je me dis, OK, ce devoir-là physique, il est dû pour telle date. Fait que je vais mettre telle journée. Puis là, ensuite, automatiquement, j'envoie la tâche à cette journée-là. Puis quand je me lève le matin, je regarde, ah, j'ai ce devoir-là à faire. OK. Ouais. Mais c'est sûr... Pour telle date, là. C'est sûr qu'en parallèle, j'utilise d'autres applications aussi. Ouais. Pour m'aider. C'est pas la seule. Plein de manières, là, de s'organiser avec le téléphone. Puis j'ai vu du monde qui utilise aussi l'agenda. Puis ça fonctionne très, très bien pour eux. L'agenda physique, tu veux dire? L'agenda physique, oui. J'aurais dû dire physique. Mais... Ça fonctionne bien pour eux. Mais je pense que j'ai essayé l'agenda physique. Puis j'ai comme fait... Ouais, mais il y a des défauts quand même qui fonctionnent moins bien pour moi. J'ai pas senti que j'ai eu besoin de changer ou de vraiment m'intégrer d'une façon différente. Je suis pas exprès d'aller parler aux gens, mais quand il y a un travail ou de quoi je leur parle, parfois les gens vont me parler, puis ça me cause aucun problème, vraiment. OK. Ça, c'est au niveau social? Puis... Les gens, jusqu'au moment où je leur mentionne que j'ai déjà fait l'école maison, l'honschooling, puis mon parcours, il y a personne qui s'en doute avant. Ouais, t'as pas l'air d'un bizarre. Non. OK. Question que j'aime bien. Est-ce que tu sens que t'as passé à côté de quelque chose en allant pas au secondaire? Genre secondaire 1, là. Je sens que je me suis juste invité beaucoup, beaucoup de stress. Hum. Puis, je sens pas vraiment que j'ai manqué quoi que ce soit. Le bal de finissant? Il y a des choses comme ça. Ben, le bal de finissant, je sais pas, c'est quelque chose que j'aurais aimé. J'ai l'impression que j'aurais peut-être plus été stressé de ça. OK. Puis, côté amis, surtout côté amis, je trouve que ça fait pas grand différence. Je sens que j'avais des amis à l'école maison, puis je m'entendais bien avec. Puis, vraiment, la majorité du monde que j'ai vu à l'école avait une... Il y avait des gens qui avaient une attitude similaire, mais il y avait tellement des gens à l'école qui avaient une attitude qui me repoussait un peu que... Ah oui, quel genre d'attitude? Une attitude de groupe. Une attitude de groupe puis de pression, puis une attitude que ça me tente pas tant que de parler des gens qui ont l'air de mettre autant de pression que ça. Pression sur les autres, pression sur eux-mêmes? Ouais. OK. C'est pas que j'ai quelque chose contre eux-autres. C'est juste des habitudes qu'ils ont pris, puis qu'ils ont l'habitude d'être dans ce mode-là. Hum. Mais... Tout ce soir-là, c'est sûr qu'ils sont à 3, 2 et 1. Ça, je m'en fous complètement, là. Je suis tellement content de pouvoir passer au travers de ça. Au contraire, j'aimerais passer toutes les années de ma vie à... Juste à étudier les mêmes du français. Oh! Tu comprends, là? À étudier du français. J'aurais passé toute cette heure-là. Moi, je pense que qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ma vie qui était extraordinaire, c'était que quand j'ai commencé le français, j'ai dit que là, je m'engage. Je commence le français, go en fait le français. Puis là, tu te corriges, tu t'améliores, tu fais tout ce que tu peux pour. Mais si tu fais ça sur une longue période de temps, c'est comme si tu gardes cette chose qui est pas le fun pendant plus longtemps. Fait que plus longtemps, tu souffres avec du français. Là, tu sais comme... Ben là... À un moment donné, vers la fin, il est rendu à, je sais pas, ton sonar 4. T'es plus capable, là. Hum... Ça, c'est quelque chose que j'ai hanké. Vraiment, je vois que c'est... Qu'est-ce qu'il faut, en fait, c'est l'engagement. C'est s'engager qui est vraiment important. C'est pas vraiment un, tout de suite, ton sonar 3, ça.